Bonjour, Abib Diagne. Oui, bonjour, 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 Fabien. Abib Diagne, vous êtes le président de l'association pour le développement solidaire et inclusif plutôt. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre association ? L'ADC, c'est l'association pour le développement solidaire et inclusif, qui est de base à Arifisque. Nous venons souvent des enfants qui sont dans la rue et en même temps, ceux qui sont dans les écoles en même temps. Et on crée pas mal d'activités pour ces enfants. Et vous avez quel genre de membres, quels sont les membres qui composent votre association ? Bon, sur les membres, je peux dire qu'il n'y a que des jeunes, beaucoup de filles même, je veux dire, en même temps. Et là, bon, comment je dis encore ? D'accord. En fait, ce 20 novembre, on célèbre la journée internationale pour les droits de l'enfant dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée exactement ? Est-ce que vous allez célébrer ça ? Est-ce que vous avez des activités à l'occasion de cette journée ? Bon, cette journée, nous la fêtons chaque année. Déjà, même, on est en train de voir d'ici demain, comme demain, c'est la journée. Aujourd'hui, c'est une journée. Donc, on est en train de voir avec les enfants qui sont dans les petites écoles. Donc, comme c'est une journée exceptionnelle qui se répète dans toutes les années, nous aimerons passer là-bas et sensibiliser ces enfants. Et en même temps, pour les parents, comme c'est les droits des enfants humains, et non négociables et universels. D'accord. Et nous, oui. Est-ce que vous avez des soutiens financiers pour votre association, pour vos activités plutôt ? Pour l'activité de demain, non. Déjà, nous faisons nos activités, nos travaux avec les moyens du bord. Donc, c'est nous l'association qui se coulisse. Donc, pour souhaiter ça pour les enfants. Et Habib, que pensez-vous de la situation des droits de l'enfant ici au Sénégal ? Les droits de l'enfant sont violés. Que pensez-vous de cette violation des droits de l'enfant au Sénégal ? Oui. Je peux dire que les droits de ces enfants sont violés déjà. Parce que nous, au Sénégal, on n'a pas l'habitude d'appliquer, même de montrer aux gens l'importance de ces droits. Parce que c'est non négociable, un moment donné, universel. Et nous savons très bien qu'il y a trop d'endroits d'aujourd'hui qui ont mal compris les droits des enfants. et il est temps d'agir et mobiliser, mobilisons-nous le droit des enfants dans ce monde entier, vraiment. D'accord. Et la mendicité des enfants, vous en pensez quoi ? Parce qu'on vous voit souvent faire des activités pour lutter contre la mendicité des enfants, l'exploitation des enfants, surtout les enfants talibés. Que pouvez-vous dire par rapport à ce niveau ? Oui, nous avons travaillé sur ça. C'est pour l'éradication de la mendicité. Donc nous avons travaillé sur ça. Et essayé de voir avec les métodologiques qui sont dans les darras. Et en même temps, échangé avec les Ndeioudara. Au moins, pour que ces enfants-là puissent rester dans les darras en même temps. Donc nous n'avons pas le temps de se tenir dans la rue. Et comme aussi nous savons très bien que la mesure de partir de ces enfants ne sont pas arrêtés à l'état civil, là aussi on travaille sur ça. Et nous avons même créé un projet, c'était la mobilisation des talibés. Parce que ces enfants-là aussi, ils ont besoin d'occuper d'autres choses que de la mendicité aussi. Parce qu'ils ont besoin d'un métier. Donc comme les gens. Donc nous avons créé en talibé une formation. Et par rapport à l'exploitation des enfants au niveau de certaines structures, vous en pensez quoi, le travail des enfants au Sénégal ? Je pense que tout ce que nous devons faire, c'est d'essayer de sensibiliser en même temps. Parce qu'il faut qu'on se sensibilise. Et essayer de parler avec les maîtres. Et de les faire comprendre que ces enfants-là ont besoin de nous. Parce que c'est des petits qui ne savent rien du tout. Donc nous devons les protéger. Parce que ces enfants-là sont les adultes de demain. Donc vraiment, nous devons les protéger au lieu de les maltraiter et autres. D'accord. Et malgré la sensibilisation, il y a toujours des enfants des rues. Un peu partout au Sénégal ou dans les rues de la capitale sénégalaise. C'est différent, les enfants des rues, des enfants talibés et autres. Comment lutter contre ce phénomène ? Quelle est la responsabilité des parents par rapport aux enfants des rues ? Oui, il y a des parents qui ont fui leur responsabilité. Au lieu de garder ces enfants-là, ils préfèrent les laisser dans la rue et autres. Parce qu'il y a des enfants qu'on voit dans la rue qui ne sont pas des Sénégalais et autres. Donc tout ce que nous devons faire, c'est juste d'appeler le préfet, essayer de parler avec ses parents qui sont dans la rue avec leurs enfants. Parce que la rue n'a pas d'enfants. Donc tout ce que nous devons faire, c'est essayer de parler avec le préfet. Comme on a essayé de le faire. Donc le préfet, par exemple, il a pris quelques enfants-là. Ils les ont mis dans un centre d'accueil. Donc après, on a fait un recensement. Et nous, après, nous avons pensé que ces enfants-là n'habillent pas ici au Sénégal. Il y a ceux qui viennent de Guinée et autres. Donc là, ce qu'on devons faire, c'est juste de les sensibiliser en même temps. Pour qu'on m'aise pour connaître ces enfants-là, au lieu de les laisser dans la rue. Parce que tout le temps, vous voyez des enfants qui sont dans la rue, s'ils quittent qu'on passe, ils essayent de tenir leurs mains et autres. Donc ce n'est pas bon. Donc l'enfant, on peut essayer de l'insérer quelque part au lieu de les laisser dans la rue comme ça. D'accord. Et vous, d'habitude, vous organisez quel genre d'activité de sensibilisation pour le respect des droits des enfants à votre niveau? Votre association organise quel type d'activité? Bon, nous, ce qu'on fait, c'est des fois, on a le petit programme d'aller dans les petites écoles. Donc de les faire citer déjà leurs droits. Donc organiser ces gens de débat ou bien de trouver un panéliste. Donc ils vont échanger avec ces enfants, avec même les maîtresses et autres. Donc c'est comme ça qu'on a l'habitude de fêter ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous suggérez aux nouvelles autorités étatiques pour une meilleure protection des enfants ici au Sénégal? Voilà une politique de l'État en ce sens. Qu'est-ce que vous suggérez exactement? Bon, nous pensons déjà qu'il faut que l'État a une décision radicale même pour régler ce problème. Et là aussi, c'est à nous aussi la population de les aider aussi en même temps. Parce que c'est nous qui sommes complices même avec certains parents qui utilisent ces enfants pour les faire manger et autres. Parce que des fois, il y a des parents qui gagnent de l'argent sur leurs enfants. Donc l'État doit prendre une décision et peut-être que 9h ou bien 10h, si on voit des enfants qui sont dans la rue, ces enfants seront forts, on va les garder dans les salles d'accueil donc on ne verra plus leurs enfants. Donc si on fait comme ça, l'État essaie de faire ça, donc je pense qu'on va régler un peu les problèmes. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants actuellement qui sont dans la rue. D'accord. Merci Habib Diagne d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le président de l'association pour le développement solidaire et inclusif plutôt.